C'est Jérôme Ducroux, coach de vie. Voilà, je suis monté aux grosses horloges, tout en haut là. Et c'est simplement un panorama exceptionnel. Donc j'avais envie de vous en faire partager, vous montrer que Rouen est une très belle ville. Et qu'il fait beau aussi à Rouen. On est en Normandie et il fait beau. Donc c'est cool. Et voilà, donc les amis, c'est vraiment, vraiment cool. Et là, je vais vous réserver une petite interview bien spéciale avec une personne qui connaît super bien Rouen, qui a beaucoup avancé, beaucoup évolué. Et je vais vous en faire part et partager cette petite interview avec vous, avec un grand plaisir. Donc voilà, on voit toute l'architecture et tout ça de Rouen. C'est vraiment sensationnel avec sa cathédrale là. Et voilà. Donc les amis, je vous dis à de suite pour cette interview avec mon collègue qui connaît Rouen comme sa poche. Allez, à tout de suite. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un ami qui connaît Rouen comme sa poche. Presque, presque pour la poche. Ah, il est modeste. En tout cas, je vais vous laisser se présenter. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Thomas. J'habite à côté de Rouen à Bon Secours. Et j'ai la chance de travailler à l'Office de tourisme de Rouen. Donc le tourisme, une passion que j'ai depuis tout petit. Je peux remercier mes parents qui, en fait, m'ont donné l'habitude de visiter, me promener à travers toute la France. Et maintenant, voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui de passer l'autre côté du guichet. Moi, maintenant, de conseiller toutes les bonnes choses à faire et à découvrir sur moi et ses alentours. OK. Et qu'est-ce que tu aimes au niveau de ton métier, justement, dans l'Office du tourisme ? Moi, je dirais qu'il y a deux choses qui me plaisent. C'est la première, une de mes passions, c'est le patrimoine. Donc aussi bien l'histoire, l'architecture, l'histoire de l'art et la deuxième chose, plus par rapport peut-être à mon caractère, c'est vraiment la rencontre des autres, l'échange. Et surtout en haute saison, j'ai le plaisir d'encontrer des gens qui sont de la France entière et du monde entier. Donc ça, je pense que c'est un métier qui, de ce point de vue-là des rencontres, est exceptionnel. Quelque part, c'est un peu comme une forme de voyage. Exactement. Là, mon métier m'a induit que je reste à Rouen, mais grâce aux rencontres, en effet, tu as raison de le dire, c'est le voyage qui m'est proposé par ce qu'on me raconte les gens, par leur manière d'être, selon les régions, les pays, où on sent quelques spécificités. C'est tout ça que je découvre grâce à mon travail. Ok. Et pourquoi Rouen ? Rouen, c'est d'abord la ville où je suis né. Donc, il y a une place particulière. Et alors, est-ce que je suis objectif ? Je pense que oui. Mais je pense que le patrimoine et les choses à découvrir sont intarissables. Et voilà, quand je me balade, j'ai plaisir, moi, toujours à découvrir des nouvelles choses, des petits éléments, des petits détails. Donc, voilà. Et puis, la ville est en pleine expansion. On sent que, voilà, il y a plein de projets nouveaux qui se mettent en place. Ça bouge, ça vit. Bref, on s'en y parle. Plein de projets nouveaux comme ? Par exemple, je pense que les gens l'ont vu, il y a pas mal de travaux en ville, que ce soit pour créer des nouveaux moyens de transport, que ce soit pour refaire des quartiers, pour dynamiser le centre-ville. Alors, ce n'est pas évident en ce moment, mais voilà, d'ici deux ans, il faut laisser le temps des travaux. Je pense qu'on appréciera tous d'avoir une ville quasiment refaite à neuve et qui sera vraiment très agréable à découvrir ou à redécouvrir. OK. Et à part ça, il y a quoi d'autre que tu aimes bien aussi ? Moi, dans mes passions, donc en plus du tourisme, j'adore la danse. J'adore les danses urbaines. Donc, hip-hop, house, breakdance. Et voilà, dans mes loisirs, mes pratiques, c'est ce que je fais en dehors du travail. Donc, la danse. Et après, toutes les formes un peu de loisirs. Je prends aussi plaisir à visiter une exposition, dans un musée, de me faire un bon cinéma, de me faire une sortie, de me trouver des amis pour un restaurant. Tout me va. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir ce caractère qui fait que je suis assez enthousiaste pour beaucoup de choses. OK, super. Et la danse, c'est apporte quoi ? La danse, décidément, on retrouve, mais la rencontre avec d'autres personnes. Peut-être des personnes que je n'aurais jamais rencontrées dans mon travail ou dans mon réseau. et le fait qu'en toute activité de loisirs physiques, ou même non physiques, mais comme tout loisir, ça coupe avec la vie quotidienne. Voilà, on se régénère, on se change des idées. Et voilà, après, les cours de danse, on est fatigué, mais content. C'est de la bonne fatigue. OK, super. Je m'aperçois que la rencontre revient souvent. C'est quelque chose qui t'anime, quelque chose dont tu as besoin. Oui, parce que je pense que ça serait tellement... La vie n'aurait pas la même saveur si je restais chez moi, seul. On tourne en rond et on n'évolue pas. Et je pense que chaque rencontre, c'est la chance qu'on a d'avoir une perception nouvelle sur les choses et une manière de se sentir grandi, des échanges qu'on peut avoir avec des personnes. Et plus les personnes sont différentes, plus les rencontres sont même un peu inattendues, et plus j'apprécie. OK, super. Je vois que tu as beaucoup le sourire sur toi. Comment fais-tu pour garder ce sourire intact, quoi qu'il arrive ? Je pense que c'est un optimisme. J'ai la chance d'avoir cette vision des choses qui fait que je vois toujours le verre d'eau à moitié rempli, non pas à moitié vide. et que même s'il y a des difficultés, comme tout le monde en a, même si lorsqu'on gagne les actualités, il y a beaucoup de choses qui pourraient nous tendre au pessimisme. Moi, je reste avec l'idée qu'on est tous acteurs et qu'on a tous ce moyen, à petite, toute grande échelle, de rendre des gens heureux. Et je me dis déjà que rien que le sourire, la bienveillance, peut déjà donner une bonne dynamique à des gens, une personne ou des personnes. Donc voilà, c'est le fameux proverbe, les petites rivières donnent des grands ruisseaux ou l'inverse, je ne sais plus comment on dit, mais voilà, qu'on peut arriver à des grandes choses avec des petits éléments, tels qu'un sourire ou un état d'esprit positif. Ok, super. En tout cas, je pense que c'est un bon partage, que tu viens de faire. C'est important. S'il y a quelque chose d'autre que tu as envie d'ajouter ? Pour tous les gens qui verront la vidéo, profitez de la vie, sans aucun regret. Et voilà, profitez, il y a tellement de belles choses à vivre chaque jour. Ne manquez pas ces éléments et toujours avoir cette bienveillance, continuez avec toutes les personnes que vous rencontrerez. Ok. Thomas, c'est un vrai plaisir de partager cette interview avec toi. Merci à toi Jérôme. Je te remercie et puis de nouvelles aventures les amis. A bientôt. A bientôt. Ciao.